Professeur Yusse Benabdela, bonjour. Bonjour, madame Soïla Lachmi, et puis bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Alors on parle beaucoup d'économie et de perspectives d'avenir, qui sont pour certains économistes très simples. Notre économie est régulée et gérée par les différentes lois de finances. Vous déclarez, on parle de finances et pas d'économies réelles. Qu'est-ce que vous entendez exactement par ça, professeur Benabdela ? Oui, mais merci de me poser cette question. Effectivement, elle s'impose d'elle-même. Dans ce pays, on s'est toujours intéressé aux aspects financiers, sans les relier nécessairement avec les aspects réels, qui normalement, dans une économie normale, les génèrent. Dans notre pays, les aspects financiers, qu'on remarque toujours un peu au niveau macroéconomique, ne correspondent pas du tout au flux réel de l'économie réelle. Et donc, si on veut réformer une économie, je pense que c'est en allant d'abord dans la réalité de cette économie, et non pas dans les seuls aspects financiers qui, jusque-là, du moins jusqu'en 2014, ont masqué la réalité. Lors de mon dernier passage chez vous, j'avais parlé un peu de la magie de la rente pétrolière. Et effectivement, cette magie de la rente pétrolière, elle permet de masquer les aspects réels de l'économie au profit d'aspects financiers, et en attendant que les finances aillent mal, pour qu'on découvre que cette économie va beaucoup moins bien comme on le croit. On ne compte, et on ne comptait que sur le stock financier généré par les recettes d'hydrocarbures ? Oui, 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 ça c'est maintenant, c'est une évidence, mais le problème aujourd'hui est de dire, mais comment générer des flux financiers qui correspondent à la productivité réelle de cette économie, à l'effort de cette économie, ce qui nous amène au chantier des réformes, au chantier des réformes, à entreprendre pour les prochaines échéances, mais quelle que soit l'issue actuellement de la sphère politique. Il est sûr qu'il y a une phase d'austérité plus ou moins sévère, je dirais plutôt sévère, qui attend l'Algérie dans le très moyen terme, c'est-à-dire une année et demie ou deux. Oui, alors je vous laisse mesurer le temps qu'on a perdu depuis 2014, c'est-à-dire ce qu'on appelle la crise, faute d'un autre mot plus pertinent, mais pour agir, aujourd'hui, il y a cinq ans qui nous séparent de cette date, et il n'y a aucune mesure, aucune mesure qui a été prise dans le sens de réformes structurelles, de réformes profondes, dans le sens de votre première question. On est toujours dans l'attente, on a l'impression qu'on est tétanisés, on est tétanisés par ce proche avenir qui arrive à grands pas, et on espère que le prix du pétrole encore viendra nous sauver. Apparemment, moi je ne suis pas un spécialiste des marchés pétroliers, mais à écouter les experts et à lire quelques expertises, et que nous sommes dans une conjoncture assez durable, complètement différente, et qu'il va falloir aller chercher et accepter de véritables réformes. Notamment, il faut se dire de quelles réformes s'agit-il. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez, si on est tétanisé des perspectives d'avenir, si on demeure dans cette situation qui ne date pas depuis 2014, bien plus tôt et bien avant, depuis l'indépendance à ce jour, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de vision sur l'économie que nous souhaitons avoir ? Oui, moi je souhaiterais... Et la dépendance des hydrocarbures nous a laissés dans cette situation ? Moi je souhaiterais quand même... On a passé de notre temps à pomper le pétrole ? Oui, 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 je souhaiterais apporter quelques détails sur cette question. Dans les années 60 et 70, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, le débat n'est pas là, il y avait une vision. Je vous l'appelle, quand j'étais étudiant, quand j'étais jeune, on nous avait dit que l'activité pétrolière, répondait à deux soucis, à deux fonctions. Une fonction financière, c'est-à-dire qu'il fallait profiter de la main pétrolière pour lancer une stratégie de développement, axée essentiellement sur l'industrie, et puis deuxièmement, la deuxième fonction qui est la plus importante, c'est la fonction industrialisante du pétrole. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de secteurs qui sont en aval de l'amant pétrolier, je pense à la pétrochimie, je pense à la chimie, au secteur plastique, etc. Tous ces secteurs-là devaient être développés le plus rapidement. Donc il y avait une fonction industrialisante aux hydrocarbures qui était déjà précisée à cette époque. Donc il y avait une vision. Maintenant, dans la réalité des choses, dans les faits, comment on a appliqué cette stratégie, avec prudence, sans prudence, sans mode de gouvernance, etc. a fait qu'aujourd'hui, et là le bilan qui a été tiré par les officiels, par moi, il est déjà alarmant. Alors, le ministre de l'Énergie, si je ne me trompe, a déclaré que 60% des réserves ont été déjà épuisées. Voilà, on se retrouve dans un pays qui a complètement raté son industrialisation, alors qu'elle était le premier point au menu de la stratégie des années 60-70, qui a épuisé ses réserves ou envoie d'épuisement. Là aussi, il y a d'autres experts qui disent que d'ici 10 ans, si on n'a rien, on n'aura plus rien à exporter, parce que tout simplement, on n'a pas su trouver le mix énergétique qu'il faut, on n'a pas fait de la pétrochimie, on ne s'est pas industrialisé, on n'a pas trouvé d'autres moteurs de croissance autres que les hydrocarbures, etc. Ce qui fait, si on continue comme ça dans 10 ans, mais attention, on sera un pays à genoux, très, très appauvri. Et donc, il y a urgence de réforme. Il y a urgence de réforme. Alors, pour se réformer, d'abord, il faudrait obtenir un consensus. Un consensus avec l'ensemble des acteurs de la société. Un débat général sur cette question ? C'est ça, un débat général. Jusqu'à maintenant, le consensus qui a été obtenu, et avec facilité, c'était un consensus entier, mais grâce à la large distribution de la rente pétrolière pour toutes les couches, même inégalement, mais toutes les couches, il faut le reconnaître, ont tout simplement émergé à cette large redistribution, mais ce qui aussi, sur le plan politique, etc., les a un peu muselés. C'est-à-dire que l'État était le seul acteur. C'est ce qui a fait énormément de mal. Et aujourd'hui, nous savons que l'État est en panne sur le plan financier, et sa panne signifie une panne générale, puisque toute l'économie est en panne. Est-ce qu'on est dans le rouge ? Ah oui, oui, oui. Là, on peut dire qu'on est dans le rouge, alors qu'il y a 4 ou 5 ans, j'avais soutenu, ici même, à ce plateau, qu'on était encore dans le vert et qu'on pouvait tout simplement entreprendre des réformes. Jusqu'à maintenant, je disais au début de cette émission qu'on n'avait absolument rien entrepris jusqu'à maintenant. Alors, vous avez parlé un peu de l'épuisement de nos réserves en hydrocarbures, puisqu'on en a consommé pratiquement au niveau interne, l'équivalent de 70%. Mais même sur le plan financier, on a consommé plus de 70% de nos réserves de change. On est passé de 200 milliards de dollars de réserve à pratiquement l'équivalent ou un peu plus de 60 milliards de réserve de change. Comment on a pu passer d'un pays relativement riche, puisqu'on était en train de nous vanter il y a quelques années, d'avoir autant de réserves, un pays relativement pauvre ? Est-ce qu'on n'a pas dit toute la vérité et toutes les vérités aux agérés ? Oui, on a tout le temps été pauvres. Je l'ai dit, je le redis. C'était l'argent d'en disposer la nation, soit sous fond de réserve de change, soit dans le fond d'aveuglation des recettes, qui aveuglait les Algériens, qui aveuglait ceux qui nous dirigent sur l'état réel de l'économie. On a cru qu'on était riche. On a cru qu'on était riche. Si vous prenez les comptes réels de la nation sur 30 ans, 40 ans, vous allez remarquer tout simplement, mais bien sûr avec une lecture experte, un oeil à viser, que l'économie s'est appauvrie depuis très longtemps alors qu'elle manifestait des apparences de richesse. Bon, ça, tous les économistes le savent. Sauf que les politiciens, ceux qui gèrent, etc., avaient la partie belle puisqu'ils avaient des chiffres qui disent que nous avons 200 milliards. Quand vous dites que nous avons 200 milliards de dollars en réserve, c'est incroyable. C'est incroyable. Du coup, ça fait de vous le crézus en personne et puis vous parlez librement et vous pouvez vous vanter quand vous voulez. Mais dès qu'on creuse et on voit un peu d'où est venu ce matelas de finances, comment est-ce qu'on peut le régénérer, etc., là, vous vous rendez compte que c'est faux. Alors, parce que c'est un matelas financier qui ne dépend que des hydrocarbures, donc on est tenu par la bourse mondiale, c'est-à-dire dès que ça chute, les réserves chutent. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, bien sûr. Mais ça, je vous ai déjà dit, je m'excuse de le redire, que pour moi, le débat sur le pétrole et les réserves de change sont deux éléments d'un faux débat. D'un faux débat, il faut passer à autre chose. Il faut dire comment produire de la richesse sans le pétrole et sans les réserves de change. Et là, je pense que c'est le chantier dur, difficile, douloureux qui attend les prochains gouvernants et qui attend le peuple algérien. Mais justement, par rapport à cette question, vous vous posez de vous-même, je vous la retourne aujourd'hui. Comment aller vers la création de la richesse ? Quelles sont les réformes profondes et structurelles qui devraient être engagées rapidement et dans les plus brefs délais, puisque nous avons une période de répit équivalente à deux ans ? 2020, c'est demain ? Oui, 2021, 2022, on va dire. Bon, d'abord, il faut commencer par dire la vérité. Il faut commencer par dire la vérité. Deuxièmement, il faut rétablir les équilibres financiers à partir de cette vérité. À partir de cette vérité, je suis en train de penser au budget de l'État. Le budget de l'État, il peut retrouver un équilibre en agissant un peu sur tous les soutiens que l'État apporte aujourd'hui à la société et à l'économie. Le ministre des Finances lui-même, lui-même, devant la PN, disait que si on arrivait à baisser de moitié les transferts, c'est juste l'équivalent du déficit budgétaire. Donc, si vous voulez, il y a un réservoir qui est là, etc. Mais pour ça, il faudrait développer une capacité régalienne, une capacité de puissance publique pour aller débusquer ces réserves, etc., et puiser dedans. Je comprends qu'on ne puisse pas le faire tout de suite, mais surtout dans une ambiance un peu électrique, etc., qu'on attende, etc. Mais ce que je reproche est que, malgré les conseils qui ont été donnés par les gens, par les autres, par les institutions internationales, par le CNES, par les intellectuels indépendants, etc., rien n'a été fait. Rien n'a été fait dans ce sens jusqu'à maintenant. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais la chose la plus difficile, madame, si on peut équilibrer, moyennant ce que je viens de dire, le budget de l'État, la balance des paiements, elle, elle ne s'équilibrera pas parce qu'il s'agit d'exporter. Et exporter, ce n'est pas qu'un problème de volonté. C'est un problème, d'abord, qui consiste à produire et à produire des produits acceptés et acceptables par les autres, c'est-à-dire les vendre. Et je pense que ça, c'est le vrai chantier. C'est comment diversifier l'économie nationale pour diversifier les recettes d'exportation et pour diminuer la vulnérabilité de l'économie nationale vis-à-vis de l'extérieur. Le vrai problème, il est là et il faut y travailler et sérieusement. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, on vivra la même récurrence des mêmes problèmes, etc. Justement, par rapport à ce que vous déclarez, comment aujourd'hui lever tous les verrous à l'investissement ? Parce que dans les discours politiques, on parlait d'encouragement à l'investissement qui, dans les faits, dans les pratiques, ont verrouillé parallèlement par les lois, différentes lois de finances. Écoutez, le verrou institutionnel et le fait de l'État, ça, tout le monde le sait. Le problème est de dire, mais pourquoi l'État algérien avait verrouillé, entre guillemets, l'accès à l'investissement ou l'accès à l'ensemble des ingrédients qui font qu'un agent économique décide d'investir ? Tout simplement parce que c'était un État riche. Le problème, dans un État qui est en situation de rareté des ressources, ces objectifs, en tant qu'État, me rencontrent tout de suite l'objectif de la classe des entrepreneurs. Mais quand vous avez des recettes qui sont indépendantes de la croissance économique, en tant qu'État, vous n'êtes pas motivé à aller vers le déverrouillage du climat des investissements. Quand vous avez un État qui tire ses recettes à deux tiers, à peu près, des recettes budgétaires qui viennent du pétrole, il a une indépendance formidable, formidable par rapport à la société et par rapport à l'économie. Cette société, il lui redistribue de l'argent. Donc, elle-même n'est pas motivée à lui dire d'améliorer la gouvernance, de demander un accès aux institutions, aux institutions économiques, politiques et autres. et donc, tout le monde se trouve dans cette situation de confort. Mieux que ça, mieux que ça, les entrepreneurs, quand vous avez une richesse qui est là, ils développent plus une stratégie pour aller capter cette richesse au lieu d'une stratégie pour produire une nouvelle richesse. C'est ce qui fait que, quand vous prenez l'investissement, il faut se dire la vérité. l'investissement est allé vers la demande publique, vers le BTP, vers des activités économiques à contenu plus social qu'économique, je dirais, d'où l'enseignage, etc. Et voilà, on en est là. On en est là. Il va falloir mettre les gens devant la difficulté, devant le risque et les accompagner pour se mettre à la production. Alors, professeur Youssef Benabdana, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Est-ce qu'au partant de vos déclarations, on peut considérer que ceux qui nous ont gouvernés par le passé nous ont mis dans ces situations difficiles, même précaires, ils devraient assumer les responsabilités ? Ah ben oui, c'est la moindre des choses. Ce résultat qui, aujourd'hui, sera partagé, là encore, inégalement, je dirais même supporté majoritairement, essentiellement, par la population algérienne, c'est un résultat injuste dans la mesure où le coût d'ajustement sera injuste lui-même, sera inégal puisque cela même qui nous a mis dans cette situation, jusqu'à maintenant, il ne déclare pas assumer le coût de l'ajustement. Et là, ça c'est une question importante parce qu'elle fait partie du débat économique mais aussi du débat social et du débat politique. On devrait commencer par là, d'accord ? Mais tout simplement, aller vers la sérénité, dire que la route que nous avons prise est une route qui ne mène nulle part, d'accord ? Nous en assumons complètement les responsabilités, nous sommes prêts à discuter et on va se partager l'austérité et on va construire un programme ensemble. On va aller vers une période d'austérité, c'est obligatoire, c'est incontournable. C'est incontournable à moins d'imaginer un scénario catastrophe. Vraiment, je mesure ce que je dis, c'est-à-dire de livrer le pays aux étrangers. C'est équivalent de mettre la population complètement out. Ça, c'est un scénario inimaginable et c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. il vaut mieux encore discuter avec toutes les parties prenantes pour tout simplement nous dire qu'il y a une austérité si on veut garder un minimum de souveraineté, un minimum de contrôle sur notre pays, le mieux, le moindre coup encore, c'est de nous partager l'austérité et de se mettre au travail. Mais qu'est-ce que vous entendez à moins de livrer le pays aux étrangers ? Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire faire une ouverture complètement débridée, complètement débridée et on va fonctionner comme une succursale des grandes sociétés internationales, etc. Ceci dit, je ne suis pas en train de recuiser les IDE, pas du tout, ce n'est pas ça ce que je suis en train de dire. Alors justement, j'allais aborder la question des IDE. Aujourd'hui, par exemple, on a pris un certain nombre de mesures dans la loi de finances qui sera adoptée d'ici jeudi au niveau du Parlement. Alors on lève la règle des 51-49 pour les secteurs qui ne sont pas stratégiques à l'exception des hydrocarbures et d'autres secteurs. On met en place des mécanismes de soutien aux start-up pour leur encouragement. On gèle la planche à billets. Est-ce qu'on est face à des mesurettes au lieu de prendre des mesures structurelles et importantes pour tenter de redresser l'économie ? Est-ce que c'est la loi de finances qui peut le faire ? Oui, alors pour la question des... Vous avez deux questions. Oui, 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 oui. Pour la question des IDE, moi je suis très très partagé sur cette question parce que souvent on présente les IDE comme étant le salut du pays. Je pense que ça c'est naïf. Ça a été présenté déjà en 2004 par l'ancien ministre de l'investissement à savoir M. Temmar et ça avait échoué. C'est naïf. Quand on lit un peu l'histoire des pays qui ont émergé je parle de la Chine, je parle de la Corée, de l'ancien Japon et puis d'autres pays d'Asie du Sud-Est on se rend compte que les IDE ont été bien, bien, bien encadrés par les politiques nationales. Et donc les IDE d'abord ne viennent pas chez nous ex nihilo pour nous faire plaisir. Ils viennent pour prendre ce qui est normal. Pour faire du business. Pour faire du business pour prendre. D'accord ? À ceux qui les accueillent qui les accueillent avec une stratégie de gagnant-gagnant c'est-à-dire qu'ils leur prennent au moins autant que ce qu'ils prennent. D'accord ? Nous, on n'est pas encore dans cette démarche. Mieux que ça, les pays qui sont ouverts complètement aux IDE que ce soit nos voisins ou d'autres, il faut regarder les chiffres, il faut regarder les statistiques. On ne reçoit pas plus d'IDE que nous. Troisièmement, les économistes aujourd'hui sont d'accord pour dire que les IDE ils vont là où on fait beaucoup de croissance. C'est-à-dire que là où il y a réellement une richesse à partager. Chez nous, nous sommes un pays complètement en dépression actuellement. C'est-à-dire que moi personnellement je ne pense pas que dans les prochaines années du moins les IDE vont faire la chaîne ils seront en portuillant. Je ne le pense pas. Et même quand les IDE sont là quand les IDE sont là il va falloir avoir une stratégie nationale pour les aiguillonner pour les diriger vers les secteurs qui nous permettent de transformer structurellement notre économie. Ces secteurs c'est d'abord le secteur industriel à forte valeur ajoutée. Donc le PIB est à 5% depuis l'indépendance à ce jour. Voilà. C'est ce secteur-là notamment. Et puis il faudrait aller vers un système d'incitation qui fasse la différence entre tous les investissements qui soient étrangers ou qui soient nationaux qui ont vocation de transformer structurellement l'économie et puis les investissements qui sont à la marge de la spéculation. Quand vous importez de la matière première des importants etc. des intrants et que vous faites une valeur ajoutée de 1% ou 2% vous êtes à la marge de la spéculation. Mais quand vous prenez le risque de couvrir toute la chaîne de la valeur c'est-à-dire que vous allez chercher les matières premières vous allez faire de la recherche de développement vous allez améliorer vous allez chercher les marchés etc. Je regrette que l'État doit vous accompagner de manière discrétionnaire parce que vous êtes un agent qui a compris tout simplement que l'intérêt national est votre propre intérêt. Si l'État ne le fait pas vous n'aurez aucun intérêt à le faire vous-même. Alors une question de l'auditeur par rapport à ce que vous déclarez il dit que les investisseurs étrangers ne sont pas assez fous pour venir investir dans un pays dans lequel les lois et avantages changent selon l'humeur du ministre ou des ministres de la République. Oui, il a parfaitement raison. L'instabilité juridique. Il a parfaitement raison et on est gouverné comme cela venait dans votre question par les lois de finances qui changent en fonction de la conjoncture et puis des humeurs pour reprendre votre propre expression. Il va falloir aller vers une stratégie de développement qui vise le long terme et qui assure une stabilité institutionnelle aux investisseurs qu'il s'agisse des investisseurs nationaux ou des investisseurs étrangers. L'argent n'a ni odeur ni couleur ni rien du tout. Ce qui intéresse les investisseurs nationaux intéresse aussi les investisseurs étrangers. C'est le business. C'est le business. Donc le verrou institutionnel le verrou institutionnel mais vous savez on a du mal à comprendre en Algérie encore que l'acte d'investissement est un acte institutionnel à cause de ce verrou. Et l'État jusqu'à maintenant n'a marqué aucun intérêt à déverrouiller. Il déverrouille en fonction de la clientèle finalement parce qu'il y a des gens qui ont accès au français et qui ont accès à l'argent etc. et d'autres n'ont pas accès. Il va falloir avoir une stratégie nationale je dirais bien discrétionnaire je souligne le mot je l'assume mais avec des réglementations très très claires très très claires vous faites ça je vous accompagne de cette manière vous ne faites pas ça je ne vous accompagne pas vous êtes libre vous allez là où vous voulez vous êtes libre d'investir votre argent mais vous en prenez tous les risques. vous avez aussi cette question qui dit que les verrons à l'économie ont été mis en place justement pour encourager et généraliser la corruption à tous les niveaux et à tous les secteurs est-ce que c'est le cas actuellement par rapport à toutes les révélations dont on prend connaissance ? oui, vous savez quand vous avez un état riche comme l'était l'état algérien jusqu'en 2014 sur 20 ans une richesse c'est un état qui devient sujet à la prédation mais c'était une richesse précaire aussi oui, c'est un état qui devient sujet à la prédation je vous l'ai dit tout à l'heure au lieu d'élaborer des stratégies pour produire de la richesse on va élaborer des stratégies pour prédater la richesse qui existe et donc ça développe des réseaux clientélistes pourvu que vous ayez une bureaucratie qui est un peu un penchant pour la corruption et la rencontre se fait très rapidement et je pense que les derniers événements ont largement prouvé que l'administration et le monde et une partie des mondes des affaires travaillaient en tandem d'accord ? ça c'est quelque chose qui n'est plus à démontrer ce n'est plus une simple hypothèse c'est une réalité que vit l'Algérie d'accord ? on a mis 20 ans pour découvrir ça si on disait ça il y a encore une année etc. on nous aurait pris pour des anti-nationalistes des anti-intérêts communs etc. enfin toutes les choses que vous connaissez alors quelles sont les mesures structurelles à prendre et à mettre en place actuellement et est-ce qu'on a les moyens de redresser la situation puisqu'on sait que l'échéance prochaine est très 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 limitée 2022 on aura énormément de difficultés sur le plan de l'ancier est-ce que ce sont des petits réglages qu'on peut apporter rapidement ou il va falloir attendre plus longtemps ? non je ne le pense pas je ne le pense pas je pense qu'il faut commencer un peu à rétablir la confiance on ne peut pas travailler sans confiance il faut rétablir la confiance deuxièmement il faut combler le déficit régalien il y a un déficit de puissance publique il y a un déficit régalien dans ce pays il va falloir que les structures de l'état les institutions montrent montrent de l'impartialité montrent de l'impartialité ce n'est qu'avec l'impartialité qu'on mettra en place un sentiment de justice de justice sociale et d'adhésion de l'ensemble des acteurs économiques et sociaux c'est ce que j'appelle la confiance ça on peut on peut avoir des résultats assez rapidement en prenant des mesures qui ne rapportent pas d'argent mais qui rapportent la cohésion et la confiance ça c'est essentiel maintenant les mesures qu'on peut prendre sur le plan économique vous savez pour redresser une économie pour la transformer structurellement ça demande beaucoup de temps là on en a pour 10 ans là on en a pour 10 ans si on commence à travailler sérieusement aujourd'hui à condition de mettre en confiance tous les partenaires alors il faut améliorer le climat des affaires qui est une affaire de bonne gouvernance les IDE doivent être générateurs de devis sinon tout au tard le transfert des dividendes va peser sur la balance des paiements c'est ce que vous avez indiqué tout à l'heure c'est à dire ils viendront faire de l'argent et transférer dans leur pays et aucune richesse ne restera en Algérie je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça que celui qui a dit ça assume tout à fait ce qu'il dit il ne faudrait pas avoir peur des IDE les IDE ils viennent mais ça serait quand même ça serait quand même mais c'est fort de café de croire que les IDE viennent avec leur argent et ils vous laissent leur argent et ils repartent bon ça c'est plus que de la morale ça c'est un livre de d'accord ça c'est un livre pour enfants les IDE ils viennent pour prendre le problème et arrangez-vous pour qu'ils se dirigent vers les secteurs qu'ils aient une activité qui vous laisse quelque chose lorsqu'ils partent d'accord mais sinon là on est en plein souverainisme en plein souverainisme vous savez il y a une image que je donne très 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 souvent à mes étudiants c'est une image que j'ai prise tout simplement dans les documentaires un peu vous savez les chevaliers du Moyen Âge etc ils mettaient des armures ils mettaient des armures ça ça date déjà depuis l'époque des grecs des romains etc on a mis 15 siècles pour raffiner les alliages de telle manière que l'armure ne devienne pas une contrainte au combat d'accord c'est à dire qu'il faudrait l'alléger pour avoir les mouvements un peu plus larges un peu plus souples etc pour qu'on se donne des chances pour gagner au combat si vous verrouillez tout vous n'êtes pas crédible vous n'êtes pas crédible c'est à dire vous avez envie d'être le seul maître à bord etc et moi je me méfie des gens tout simplement qui sont les seuls maîtres à bord il faut partager alors on n'arrive pas à régler le problème du marché informel on voudrait un peu relancer une économie productive commençant par le commencement à savoir éradiquer ce marché informel qui pèse aujourd'hui puisque le gouverneur de la banque d'Algérie il a donné quand même des chiffres assez effrayants c'est l'équivalent de pas moins de 500 000 milliards de dinars qui circulent hors circuit bancaire écoutez il y a déjà il y a déjà 10 ans on avait fait on avait fait un séminaire une journée de l'entreprise avec le avec le FCE et on avait donné un chiffre qui n'était pas très très loin de ce chiffre on était déjà à 35 milliards de dollars qui circulaient dans l'informel actuellement on est à 50-60 c'est ça actuellement on est à 52-53 le problème est que lorsque vous avez une économie informelle qui pèse à peu près un tiers du PIB ça devient une vraie réalité dans le sens qu'il y a des milliers et des milliers de ménages il y a des millions de travailleurs qui se nourrissent et donc ce n'est pas possible de traiter l'économie informelle de la manière la plus légère parce qu'il s'agit tout simplement de la vie quotidienne et de l'avenir des gens le problème c'est d'avoir une stratégie de comment faire passer les gens qui sont dans l'économie informelle vers l'économie formelle et là vous avez deux catégories d'acteurs vous avez le petit père de famille ou le jeune qui n'a pas de travail etc et qu'on retrouve sur le trottoir qui fait des petites ventes etc de quoi gagner un peu la croûte journalière et puis vous avez le gros importateur qui achète tout un bateau et qui le et qui le divise en petits morceaux d'accord les seconds ils sont attraités par le biais de la criminalité les seconds il faut les intégrer économiquement et socialement c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais d'un déficit régalien il va falloir que l'état d'abord développe un peu cette capacité régalienne cette capacité de puissance publique d'abord en connaissant les gens il faut savoir qui est qui qui gagne quoi etc l'économie informelle c'est d'abord une informalité de l'information on ne sait pas qui est qui et donc on risque de se tremper mais pour éradiquer cette informelle vous avez cette question de l'auditeur est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers le changement de la monnaie changer la monnaie est-ce que ça pourrait être une solution ou c'est difficile de la mettre en place écoutez les pays alors par changement de monnaie il va falloir qu'on parle le même langage est-ce que c'est un changement de billet ou c'est un changement de monnaie on passe à un autre dinar c'est celle-là si c'est ça moi je connais très peu de pays qui ont eu le courage de changer de monnaie sur le plan strictement théorique effectivement vous mettez à plat et tout de suite mais sur le plan pratique il y a des gens il y a des pays qui ont fait ça l'Allemagne a fait ça la France a fait ça mais c'était dans des moments historiques extrêmement particuliers je ne pense pas que cela soit le cas de l'Algérie mais on peut changer de billet ça oui ça je pense que c'est une mesure qui est plus faisable qui est plus légère etc et ça permet au moins au moins au moins au pouvoir public mais quel est le stock d'argent et où il se trouve et s'il n'est pas déclaré il est gelé il est mort alors pendant des années on a diabolisé pratiquement certaines pratiques comme par exemple le recours à l'emprunt international on disait qu'il pouvait mettre en péril la souveraineté nationale aujourd'hui on y recourt puisqu'il y a des déclarations du ministre des finances qui dit on va y recourir mais cet argent ne sera pas versé dans la consommation c'est pas dans l'importation au cas de crise budgétaire future peut-on recourir à l'emprunt extérieur comme le FMI par exemple au lieu de la planche à billets qui empoisonne l'économie nationale vous en avez parlé par le passé on va aller à l'emprunt mais pas le FMI c'est ce qui a été déclaré oui je voudrais rappeler que vers la fin des années 80 tous les ministres me disaient qu'on ne retournera jamais dans le gérant du FMI et puis le FMI ne vous invite pas à aller le voir c'est vous qui allez le voir c'est différent il faut bien que les choses soient très très précises le FMI n'a pas de pouvoir en soi il intervient en situation de crise attendez attendez s'il vous plaît le FMI c'est un expert de la communauté financière internationale c'est de là qu'il tire son pouvoir c'est un pouvoir d'expertise il vous donne un peu d'argent pour rééquilibrer un peu votre balance des paiements dans le très très court terme je vous rappelle que dans les années 90 il nous a donné à peine 900 millions c'est à dire deux fois rien mais il donne son feu vert pour la communauté internationale c'est à dire que c'est un peu le médecin il dit que la bonne santé est garantie moyennant ceci cela et les créanciers se réunissent et puis après vont vous dire oui puisque vous avez un engagement avec la communauté donc on va revoir votre endettement on va vous donner de l'argent etc politique de réajustement structuré exactement d'une manière ou d'une autre donc l'endettement a été diabolisé non pas parce que c'est l'endettement c'est de par notre conception de l'endettement l'endettement est une promesse de remboursement sur la productivité dans les années 70 et 80 on s'est endetté sur l'anticipation de la rente pétrolière c'est à dire que les algériens n'entendaient pas rembourser avec leur sueur et ils entendaient rembourser avec le prix du pétrole cela n'est plus possible aujourd'hui il faudrait un engagement sur l'effort sur la productivité comment les algériens vont-ils rembourser leur dette et les créanciers ils sont conscients de ça ils vont voir vos comptes ils vont voir vos comptes il ne faut pas venir en Algérie aujourd'hui l'information circule et elle est triturée à un niveau tellement fin qu'un petit jeune derrière un bureau fonds monétaire international la banque mondiale il lit la structure de votre balance de paiement et la structure de votre budget tout de suite il dit quel est le risque pour ce pays est-ce qu'on lui donne ou est-ce qu'on ne lui donne pas mais est-ce qu'on est dans cette situation on nous donne ou on ne nous donne pas est-ce qu'on va nous donner il vous donnera toujours moyennant que vous devez faire ceci cela etc et croyez-moi et croyez-moi que l'ordonnance qui nous attend c'est une ordonnance extrêmement lourde autant commencer à en discuter aujourd'hui et préparer les gens à cette ordonnance dans la sérénité pour la subir ensemble professeur Yussef Benabdallah merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée c'est moi qui vous remercie madame